Située sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée-Bissau est un pays tropical doté de divers parcs nationaux et d'une riche faune. L'archipel boisé des Bichagos, peu peuplé, est une réserve de biosphère protégée. Son île principale, Bubak, fait partie du parc national des îles d'Orango, où vivent des hippopotames d'Ossalé. Pour ici, la Guinée-Bissau au rang des destinations touristiques africaines, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Fernando Vaz, veut exploiter le plan potentiel de ce pays riche et de ses ressources aquatiques, fauniques et culturelles. Nous sommes l'unique pays au monde qui a des tortues et hippopotames qui vivent à la fois dans l'Ossalé et dans l'Odouze. Et nous avons également cinq espèces de tortues parmi les sept espèces qui existent dans le monde. Je pense que l'une des stratégies les plus importantes, c'est la définition du secteur touristique en tant que secteur prioritaire pour le développement du pays. En Guinée-Bissau, le tourisme, bien que porteur, est peu mis en valeur. Et pourtant, dans le dynamisme de développement, il pourrait être l'une des solutions pour ce pays de 2 millions d'habitants, où le manque de travail pour les jeunes se pose. L'archipel des Bijagos, avec ses 88 îles classées par l'UNESCO comme réserve de biosfèques depuis 1996, peut devenir une destination touristique. Mais le secteur est plombé par le manque d'infrastructures. Pour y remédier, le gouvernement a mis en place des stratégies de financement pour rendre attractif le tourisme bissau-guinéen. Pour la promotion de la Guinée-Bissau, nous travaillons pour que le pays soit une destination touristique avec des infrastructures adaptées. Le gouvernement a mis sur pied un code d'investissement, qui est très attractif pour ne pas dire qui est l'un des meilleurs qui puisse exister. Il permet par exemple à un investisseur de bénéficier d'une exemption de texte de 5 à 7 ans. Nous avons aussi garanti dans notre code d'investissement la possibilité d'exporter des capitaux vers le pays d'origine de l'investisseur. Ils sont des éléments que nous mettons en avant pour pouvoir attirer l'attention vers notre pays. Pour ce pays qui accueille plus de 40 000 touristes de part en, les défis sont importants. La Guinée-Bissau fait face à des crises à répétition en plus du manque d'électricité, des moyens de transport, le mauvais état de route. Une situation que le gouvernement veut résorber.